A tous, c'est Den et Volvi de l'équipe Giojip. Bonjour Volvi. Et bonjour Den. Enfin, bonsoir. Bonsoir. Oui, mais cette vidéo, on ne sait pas quand les gens la regardent. Donc bonjour. Bonne journée. Amusez-vous bien. Si vous êtes en train de boire un ricoré, profitez de votre ricoré. Si vous êtes en train de manger un gigot, profitez de votre gigot. Volvi, qu'est-ce que tu veux dire aux gens qui sont en train de manger du gigot et boire du ricoré ? Parfois en même temps. Alors, si vous le faites en même temps, je veux une vidéo. Et je promets que je trouverai un moyen de la faire opter sur tous les sites français. Parce que le gigot à la ricoré, ça doit être super bon. Voilà. Donc, on vous parlait il y a peu du voleur tempo avec la lame d'assassin. On va aujourd'hui vous présenter le voleur combo. Donc sans la lame d'assassin, beaucoup plus basé sur la synergie des cartes voleurs et donc les combos. Alors, donc cette liste est beaucoup plus rapide que l'autre et a beaucoup plus de potentiel de dégâts sur un tour. Donc, on retrouve la carte phare de roche noire, donc torissant, pour réduire le coût des cartes et donc faire des combos dans tous les sens. Un robot de soins, pour tenir un peu le temps de se mettre en place. Von Cliff, qui est apparu dans cette liste tout simplement parce qu'on arrive à faire des tours où on joue beaucoup de cartes. Et des fois, on fait des Von Cliff tout simplement stupidement forts et on gagne des matchs sur des malentendus comme ça. Et le pirate, parce qu'on joue deux huiles et que c'est une très bonne carte de combo avec l'huile. Comme vous pouvez le voir, l'enseignante pourpre a disparu. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte en essayant un petit peu le deck que très souvent, en fait, elle nous embête pour nos huiles. Parce qu'elle invoque des 1-1 et donc quand on joue trop de sorts sur le même tour, il y a de fortes chances que l'huile n'aille pas où on veut et on perd des dégâts. Donc on a choisi de mettre des déchiqueteurs à la place. Voilà en gros, pour les cartes qui ne sont pas communes. Pour le reste, c'est des cartes très très classiques du voleur. Les attaques sournoises, les préparations, des poisons, les déluges, les assommés, les déviscérations, etc. Donc voilà, on va se lancer avec Volvie au rang 5, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Pour tout simplement 3 matchs de ladder avec le voleur combo. Le voleur tempo a fait 2-1 contre des mauvais matchs-ups. On va voir si le voleur combo fait mieux. Volvie aux prédictions pour cette aventure ô combien passionnante. Hum, eh bien tu vois, je pense que... Allez, je parie sur un... Allez, 3-0, comme ça on passe rang 4, c'est beau. 3-0, t'es comme ça. Ah, parce que là, t'es rang 5, 3 étoiles ? C'est ça. Démoniste. Démoniste, pour ce deck, c'est un bon match-up. Parce que Zo, on a vraiment beaucoup de clean. Et Endlock, on est capable de le garder assez haut en vie et de lui faire des trucs assez stupides. Mais par contre, la main là, elle n'est pas top. Non, mais on va faire un mulligan magic. C'est-à-dire qu'on enlève tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut ? Contre Zo, on veut évidemment attaque sournoise et si-set. En fait, on a un mélange de ce qu'on veut entre Endlock et Zo. Contre Endlock, on veut préparation sprint. Et contre Zo, on veut backstab si-set. Je nous en donne une de chaque. Je ne sais pas si c'est très fort. Encore une de chaque, j'aurais préféré préparation si-set. Alors la pièce, voilà. L'attaque sournoise sur le lanceur de couteau. Est-ce qu'à tous les matchs, on n'a pas eu ça ? Attention, là on va rentrer dans quelque chose qui est très important dans Hearthstone. Il faut dire à votre adversaire que vous êtes chanceux, ça va le faire tilter. Alors on ne va pas jouer l'attaque sournoise qu'on avait en main. Oui. On va jouer l'attaque sournoise qu'on avait là. Donc j'ai pris l'attaque sournoise. Alors il se dit, c'est peut-être une éviscération. Le mec a voulu jouer son éviscération. Puis hop, il s'est rendu compte qu'il avait top deck. Voilà. Comme disait Volvi, c'est très important de montrer qu'on maîtrise la RNG. Et en même temps, de remercier le dieu Hearthstone. Il nous donne un top deck. On dit merci, on utilise la carte. Et pour l'encourager, on a donné plus de top deck. Plus souvent. Voilà. C'est comme il y a le culte du dieu Vishnu. Et bien nous, c'est le culte du dieu Hearthstone. Il est nul ton tour 3, Volvi. Mon tour 3, ça va être de taper et de faire une tag. Alors tu peux éventuellement attaquer sournoise l'œuf et taper dans la 4-4. Ce qui fait que dans 4 tours, tu pourras la tuer. Et tu n'auras pris que 22. Non, 20. J'aime bien, mais... Plus, en fait. Tu auras pris 24. Il tape dedans, il te tape. Ça fait 8. Tu tapes dedans, il te tape. Ça fait 16. Tu tapes dedans, il te tape. Ça fait 24. Tu tapes dedans, il t'a mis 28. Donc tu n'es pas mort si tu fais mon play. Ah, on a le healbot. Donc contre un zoo, c'est très important de l'avoir assez tôt dans la partie. Voilà, on met le déchiqueteur tranquillement. Paf. Il n'y a pas d'autre plus. Non. On va garder la dague. Oui, il n'y a aucun intérêt à utiliser la dague. La dague qui va être très importante sur cette 2-4 parce qu'elle va permettre d'enlever les petites 1-1 qui sortent assez rapidement. Donc voilà. Et au pire, au prochain tour, s'il déclenche son œuf, on peut faire Drake, attaque sournoise et on finit à la dague la 4-4. Alors, le déchiqueteur ici qui peut nous gagner le match instantanément. Oui. S'il nous donne des flouilles. Ou un géant des mères. S'il nous sort... Eh, ça sort Milou, ça gagne le match. Je veux dire, à ce moment-là de la partie. Oh oui. Oh là, mais qui est-ce qu'il fait ? Ok. Oh là là. On ne va pas faire beaucoup de zones contre ce monsieur. Euh... Eh bien, tu vas te tuer. Finir la 1-1 à la dague, Drake Azure. C'est ça, on est bien. Voilà. On attendra le prochain tour pour avoir un Milouz. Par contre, j'ai un peu peur de l'Argus entre les deux œufs, pour rien te cacher. Ça va arriver, mais bon, en même temps, on ne peut pas non plus. Par contre, on a un play. Si tu ne tues pas notre Drake, on a un play. Attaque sournoise, SI7, SI7. Ça met des dégâts dans tous les sens. C'est un peu la fête foraine du dégâts. Ok. Dange un grossier. Alors, Milouz. Il veut peut-être juste faire un... C'est pas Milouz, mais ça va. Bah, ça va, oui. Bah, en soi, il ira tuer une 4-4 avec les deux dégâts du SI7. Ok. Donc, en pente, en T. Voilà, comme ça. En T. En pente, en T. Voilà, etc. J'ai fait un T à la cam, Volvi, tu ne l'as pas vu. Est-ce que c'est vraiment bien ? Oui. Bon, on peut le jouer. C'est-à-dire qu'on peut aller trader ça avec notre tête. En fait, je ne sais même pas si c'est bien. Je pense que là, tu peux faire backstab la 4-4. SI7 pour la finir. Tu mets un coup de dague dans la 2-1. Et tu as le board. Tu peux aller tout droit. Tu peux refaire une dague. Tu as 3 créatures, alors qu'il en a 2, dont une qui ne fait pas d'attaque. Et l'autre, c'est une 1-2. C'est vrai que c'est fort, mais... T'as déjà lu... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, attends, attends, on prend le temps. En fait, ce qui m'embête, c'est que tu as l'huile dans la main. Et tu as envie de l'utiliser. Et Torissant ne te permet pas de refaire ta dague. Mais après, c'est vrai qu'en fait, tu peux Torissant tuer la 2-1. Et tout mettre dans la tête. Les 2 plays sont corrects. Je ne sais pas ce que je préfère. Tu ne veux pas qu'on ait tué cette 4-4 ? Avec la 3-2 plus la 1-1. Comme ça, on protège notre Torissant. Oh, bah maintenant que tu as trade comme ça, oui. Oui, d'accord. Moi, c'était... Moi, j'étais parti pour mettre 7. Parce que tu le mets à 18. Et tu as 2 S-7 et 1 huile dans la main. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'avec ce deck, pour tout avouer, on l'a fait juste avant. Et je n'ai pas l'habitude de jouer... En fait, moi, voleur, je suis vraiment dans une optique d'opportunisme. Donc dès que j'ai l'opportunité de te mettre 10, je les prends. Parce que c'est vraiment un deck qui est capable de te mettre... Je vais te mettre 15 à un moment avec ce deck. L'huile, le pirate et tout. Tu vas les prendre tes 15. Donc dès que tu as la possibilité de mettre 8-10, ça passe. Par contre, je ne comprends absolument pas pourquoi il ne l'a pas mis sur son 9 et finit à l'araignée. C'est vrai qu'il aurait été mieux. Il a si peur du déluge que ça. Là, l'implosion sur le Drake, on n'est pas frais. C'est vrai qu'on n'a rien pour jouer. Tu vois, c'est pour ça que le play était un petit peu dangereux au dernier tour. On remarque qu'il le fait. Ouais, mais on va avoir 2-1-1 à gérer. Oh là ! Oh là ! On remarque que ça a 6 spills. Tu peux backstab. Et 6-7, et 6-7 dessus. Et tuer la 4-4 avec le Drake. On va voir. Là, on a beaucoup, beaucoup de play. Là, il va falloir prendre le temps de réfléchir aux préparations. Préparation sprint, ça coûte 2. On peut faire plein de choses après. Ça coûte 2. Ouais, préparation sprint. 1, 2, 3, 4, 5, on est bon. Jérifie toujours. Oui, oui, t'as raison. Drake. Eh, assommé, c'est pas mal. Serré. Edwin. Oh là là. Eh, franche. Tu assommes. Oh oui, tu assommes la 8-6. Et tu fais backstab et 6-7 sur la 4-4. Et le Drake dans la tête. J'aime bien. Ouais. Après, il y a un autre play qui est ultra grid. Mais je pense pas qu'il soit bien. C'était backstab la 4-6. La 8-6. Tu l'as fini avec le Drake et tu vancliffe. Non, ce play j'aime bien. On a un gros board. On a pas un gros board. On a une 3-3 en vrai. On a une 3-3 parce que la 4-2, elle est morte sur les deux. Hein ? Ouais, par rapport à son board, c'est bien. Tu vois, ça veut dire qu'il y a trois dégâts. Il se trouve là et il bouge pas, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et au prochain tour, au pire, s'il gère notre board sans en mettre, Drake, Vancliffe, on met 2 4-4, on pioche une carte. Et puis on est face à un Zoho. On est au tour 7 et on a 23 PV avec un robot de son antique. Ah oui, non mais on est large. Ce qui m'embête, c'est que là, il va falloir, enfin, il est dans les tours, il va pouvoir commencer à claquer du Dungard, du Dr Boom et tout. Et donc, je pense qu'il va falloir penser à aller à la tête, maintenant. Bon, pas tout de suite. Mais du coup, le play Drake, Vancliffe, me plaît de plus en plus. Qu'est-ce que t'en penses ? Là, il va prendre des dégâts en plus. Ouais, mais Drake, Vancliffe, tête, il est à 13. Oh, on a Poison 8 le prochain tour. Ou attend, est-ce que S7 sur la 3-2, c'est pas mieux ? Si, je pense que S7 sur la 3-2, c'est mieux. S7 sur la 3-2, c'est beaucoup mieux, oui. On va tête. Hop. On le met à 13. En fait, s'il y en a une créature qui survit, au prochain tour, est-ce qu'on a gagné ? La DAG va mettre 6. Si ça tombe sur le Drake, on met 13, parce que le Drake montera à 7. Si on est sur un S7, 7, 2, 3, 6. Ah oui, on a l'éviscération en plus. Il y a l'éviscération en plus, on est... Donc juste dans la main, on a 10. Ah, on est moins large, d'accord. On est moins large, on est moins large. Bah non, on a gagné. Là, on a gagné. Ah, attends. 2, 3, 6. Non, attends, attends, calme-toi, Volvi. Calme-toi. On n'a peut-être pas gagné. Si, mais on ne fait pas le poison. Tu assommes la 3, 5. C'est ça, j'assomme la 3, 5. Tu huiles. Je vais tuer la 3, 6. Non, tu huiles. Ouais, je huiles. Tu tues la 3, 6 avec le S7 qui n'est pas huilé. Oui, voilà. Et après, tu te tapes. Oui, c'est vrai qu'en fait, si tu tapais avant... Ça ne change rien, mais... Oui, mais j'aime bien que le fait que les S7 se battent pour... Non, je tiens. Avec le poison, tu gagnais aussi, en fait. Non. Non, c'est plus 2, le poison. Tu le mettais à 1. Mais voilà, en gros... Après, quand tu mets un zoo à 1, t'es bien. Voilà. Alors, on a eu un très très bon mid-game, parce qu'on lui a vraiment géré son terrain. Mais voilà un petit peu de quoi est capable le voleur combo. C'est-à-dire que quand il est dans le rythme et qu'il a des cartes en main, c'est une machine à tuer. À peu près, voilà. Je déteste quand je dis des trucs et que Volvi ne parle pas ensuite, parce qu'en fait... Non, c'est que j'étais en train d'inféchir. Au final, Tourist 1, ce n'était pas un si mauvais play. Parce que ça nous a permis de vraiment prendre le board derrière, parce que nos cartes ne coûtaient pas cher. Bah, Tourist 1 nous a fait accélérer la fin de match. Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'on aurait pu... En prenant le board à ce moment-là, je ne sais pas s'il revenait non plus. Oh là. Alors, paladin aggro. Est-ce que 2 éventails, c'est trop ? Pour qu'un drake avige ou un déluge d'éluge en plus, c'est trop. Le drake, il saute, c'est sûr. En fait, je suis en train de me demander, est-ce qu'on garde éventail-déluge ou éventail-éventail ? Je pense que contrairement pas à l'aggro, j'aime bien regarder éventail-éventail. Le mec, comme ça, si le mec te fait écuillère d'argent, gnome lépreux et tout, tu peux pièce-éventail. Le mec se dit, c'est bon, régiment, double éventail. Moi, j'aime bien. Et là, tu as un petit peu la théorie du complot, quoi. Parce qu'au final, ton déluge sans un poison, c'est un éventail et il a beaucoup plus de valeur. Voilà, puis j'ai des sorts, c'est cool. C'est dommage que je n'ai pas la quête, faites des sorts. Oui, parce que là, ta quête aurait été résolue assez rapidement. Donc, il a touché une carte, c'est un éboladin. Les gars, vous n'êtes pas très originaux. Le sergent grossier. Du coup, on ne va pas pièce-dague. Bah non, on va... Non, on va prendre notre stratégie. Je ne sais pas, en fait. Parce que le truc, c'est que... Parce que tu peux le voir autrement. Tu peux pièce-dague, au prochain tour, tu es vicerce-erce qu'il met, au tour 3, il fait son régiment, et là, tu fais ton premier fan of knives, et tu en as un deuxième pour plus tard. Parce que tu viens de vivre... Tu vois, mon idée porno, c'est là, il joue derrière un jongleur de couteau, et son tour 3, il joue un... Il joue un... Un master for battle. Bah, à ce moment-là, je préfère faire pièce-dague, et éviscérer le jongleur de couteau. Parce que sinon, au tour... Au prochain tour, tu vas faire ton éventail, et tu vas prendre 3 du jongleur, et au tour 3, tu vas prendre 6 du jongleur, parce que tu auras 3 couteaux et le jongleur. Donc, tu lui donnes 9 dégâts dans l'histoire. Ouais, mais j'aurais utilisé moins de cartes. Mais voilà, c'est... Non, t'as pas utilisé moins de cartes, parce que ta dague, c'est pas une carte. Avec ton play, tu utilises la pièce, les deux éventails. Avec mon play, tu utilises la pièce, une éviscération, un éventail. Ouais, mais l'éventail, je veux dire, l'avantage de l'éventail, c'est que du coup, déjà, il se recycle, et ça nous fait tourner dans le deck, mais... Ouais, enfin, moi, dans ma tête, pour l'instant, tour 4, on fait prep-sprint, donc niveau cycle, on est bien. C'est pas faux. C'est pas faux que le sprint... Oh, c'est faible, ça ! Bah, du coup, on va pouvoir taper, on va faire une dague. Ouais, on tape pour faire une dague. Un T2 de toute beauté. Et un T2 de... Fou ! Bon, par contre, sergent abusif tour 1, pour pouvoir tour 2, ça a pas l'air d'être la grande folie chez M. Somi. Régiment de bataille. On l'avait pas dit, hein, c'est pas vrai ? Voilà, il est prêt, il est là. Ah ! Alors, par contre, lequel tu montres ? Tu lui dis, ok, je t'attendais. Mais avec lequel, tu l'attendais ? J'ai déjà touché celui-ci, je peux plus toucher l'autre. D'accord. En plus, c'est magnifique, parce que du coup, au prochain temps, on peut faire prep-sprint, et quand même tuer un truc avec l'attaque sournoise. Hop là, on va regarder la dague. Ça serait bien qu'on ait des créatures un jour, quand même. On a un noreg. Oh, le deuxième. Oh, le deuxième. Non. Prep-sprint, coup de dague. Il est terriblement triste. Attends, mais on a combien de cartes ? On va enlever deux cartes. On est à 8, on remonte à 10. Ouais. Ça va. Attends. On remonte à 10. On remonte à 10, mais du coup, sur notre pioche, on va... On va overdraw. Tu veux faire quoi ? Tu veux mettre un coup de dague et redague up ? Au prochain tour, tu joues au rêve. Tu le backstab, au pire. T'es obligé de cycler, là. Ta main, elle est nulle. Tourissant. Oh, c'est des bonnes cartes, tout ça. Ah, ben voilà, ils étaient là. Oh, tu le backstab, lui. En soi, au prochain tour, si le mec n'est pas super frais, tu peux presque faire pirate huile, et aller dans la tête. Ça, c'est pas faux. Mini robot blindé. Et un renfort. Alors... Alors, tu fais au rêve. Poison. Oh, oui, je fais au rêve. Des chiqueteurs poisons. Des chiqueteurs poisons, ça se défend, aussi. J'ai envie qu'ils posent des trucs, en fait. Ouais, au rêve. Oui, t'as deux déluges, etc. Oui, c'est vrai. En fait, ce truc, c'est que, si je fais pas au rêve, là, ça lui offre un tour magnifique pour dropper un, deux trucs de sa main et faire une faveur divine. Alors que là, je le bloque. Qu'est-ce que ça fait dans un éboladin, ça ? Ça fait des choses. Un aldor ? Je sais pas. Ça fait des trucs. Il est là, en tout cas. Euh... Ouais. Alors, on est d'accord que tu vas à Poison-Déluge ? Oui, on va à Poison-Déluge, c'est évident. Du coup, attends, 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 attends. Est-ce qu'il n'y a pas mieux ? Est-ce que ça ne vaut pas plus le coup de faire Pirate, Thalnos et Éventail ? Et comme ça, tu gardes Déluge, Huild, Poison pour plus tard. Thalnos, Éventail, tu vas tuer l'Aldor à la dague ? Ouais, non, j'ai pris trop de dégâts. Non, je peux faire un Déluge, j'en ai deux Déluge. D'accord. Franchement, j'ai deux Déluge. Tu mets ton Pirate ou pas ? Bah oui, je vais mettre mon Pirate, je vais s'assurer. Ouais. De toute façon, tu auras 3 mana, donc tu vas refaire une dague. Là. Alors tu mets Thalnos, tu le cycles, à quoi il sert ? Bah, c'est ça que je veux faire, en fait. Tu veux mettre Thalnos ? Je veux mettre Thalnos. Et j'aurais dû mettre mon Thalnos avant, parce que je suis un débile, et que j'ai totalement oublié que ça marche là-dessus. Non, refais une dague maintenant, refais une dague, c'est trop tard. Refais une dague, tu prépares ton Huild Déluge. Je sais pas, franchement, je sens Thalnos, c'est bien sur le terrain. Ouais, mais il coûte que 2, je trouve que c'est plus important d'avoir la dague, là. En fait, ce deck a vraiment besoin d'avoir la dague. Au prochain tour, tu as envie de Torissant, tu pourras pas la refaire, ta dague. Je vais... En fait, c'est... Mettre Thalnos, on aurait été dans le deck Lambda Assassin, je t'aurais dit oui. Mais là, comme t'as pas de Lambda Assassin... Ok, en fait, c'est pas du tout un agro, c'est un mid. Oh. Oh. Alors, il y a de la réflexion à faire. Des choses à faire. Je pense qu'il faut que je fasse éventail de couteau, en fait. Bah, moi, je pensais plus à Thalnos et Viscération dans le Dr. Boom, et tu le tues au pirate. Ouais. Et si tu... Et si tu... Prêpes... Tu peux même mettre un déchiqueteur. Oh, j'aime bien ce play. Paf, tu es au pirate. Ou alors non, tu fais un éventail, là. C'est encore mieux. J'avoue, c'est bien, éventail. Tape avec tes cartes avant. Tape avec tes cartes avant. Je vais y aller à tête. Tape avec tes cartes. Du coup, on a fait une connerie, on a prep l'éviscération. Il fallait prep le... Non, ça changerait au niveau du mana. Ah, bah, dis donc. Ok. Ah, voilà, c'est fou. Ça va picoter dans les chaumières. Est-ce qu'on va gagner au prochain tour avec Backstab, Huilhuil ? Je pense qu'on a un petit peu mal joué. On va le gagner ce match. Je pense qu'on s'en bat un petit peu. Mais là, Backstab, Huilhuil, combien on met ? Il monte à 7. 7 et 7, on met 14. On n'a pas assez. Mais je pense quand même qu'il faut que je fasse Backstab. Non, tu fais Tori 100 et tu as gagné au prochain tour. Ouais, mais... Je ne sais pas, je vais peut-être viser le board. Bah, tu vois, je ferais... Non, je ferais Tori 100. Mon Horeb dans la 1-1. Je tape à la tête, je refais une dague. Franchement, il ne doit pas te faire 20, là. J'espère pas. Comment il te fait 20 avec 6 ? Comment il te fait 20 avec 6 ? La réponse à ta question est difficilement. Non, on prépare l'étal. Après, je me rends compte qu'on ne joue pas super super bien, là. Non, c'est pas... Mais en même temps, c'est... Il est tard, etc. Mais je me rends compte qu'il y a des plays qu'on ne réfléchit pas assez. C'est du voleur, c'est compliqué. Bon, après, on va le gagner ce match, ne vous inquiétez pas. 3, 7... Non. Par contre, on peut faire Drake. Drake, on backstab la 4-3. On est 6-7, la 2-2. Oh, poison, attends. Non, pas encore. Mais au prochain tour, par contre, on a l'étal. En fait, c'est pas qu'on joue mal, c'est qu'on essaie de vous montrer le maximum du deck. Alors, on va vous montrer un beau combo au prochain tour. Attends, attends, attends de voir ce que ça tombe. La 2-2 à gauche. Ouais. Ah, non, c'est pas ça que je voulais faire. La 6-7. J'ai failli cliquer sur la 2, mais... Pas la bonne. Tu l'as 1-1 et tu refais une deck ? Oui. En fait, ça fait 3 tours qu'on essaie de setup et à chaque fois, il nous ruine. Mais c'est pas grave. À un moment, ça va s'arrêter quand même. Je sais même pas si on a besoin d'avoir une carte sur le terrain, là. Il est à 17 et notre deck, elle va avoir 9. Donc non, on n'a même pas besoin d'avoir une carte sur le terrain. Si il taunt pas, on a gagné. Et si tu t'entends, on passe tout droit. C'est vachement plus classe de mettre 60 000 dégâts avec ce deck. Ah, eh ben voilà, c'est gagné. Non mais c'est ça en fait, c'est que ce deck n'est pas simple à jouer et au Wius. Bon alors là, vas-y. Allez. Tu mets l'éviscération aussi. Et on va compter la quantité de dégâts qu'il y a sur le tour. Avant de tuer, s'il te plaît, fais compter. Alors, 9, 10, 15 et 18. 33 dégâts. Voilà, on a mis 33. On a ôté qu'un paladin. Ah non, 34 parce que le deck il donne un puissant au délu. Non. 10 au board. Quand tu vois le 10 à tout le monde, tu te dis putain, qu'est-ce qu'il a fait le mec. Il y avait un Malygos ? T'avais annoncé 3-0, il y a 2-0. Flamestrike, Malygos, ça fait même pas 10 au board. Ça fait 9. Ça fait 9. C'est bien cette zone qui fait le plus de dégâts de base. Le Flamestrike ? Ouais. Il faut pas qu'il y ait des trucs qui fassent plus mal que Flamestrike. De base, non. Il y a l'ombre flamme qui peut, mais sinon, non. Ouais, mais voilà, c'est particulier. De base, écrit sur la carte. Voilà, écrit sur la carte. À moins que tu considères que Néandie Stordue compte, mais... Ouais, Néandie Stordue, ça fait infinité, quoi. Ouais, c'est ça. Ça tue. Mais ça fait infinité de ton côté aussi, c'est ça qui est pas génial. Ouais, enfin bon. Ah, un mage ! Je pense que contre mage, on garde que le poison. Je suis assez d'accord. Sprint, on garde jamais, sauf contre guerriers et prêtres. Et il botte, je le garderai peut-être que contre chasseurs. Éventuellement, paladin, si j'ai des trucs à côté. La main est un peu light. Enfin bon, on est bien. Oh, on n'a pas la pièce pour tuer ça. Embêtant. Embêtant. Bah, tu dagues. C'est dague et passe. C'est dague et passe et t'espère qu'il n'y a pas une image miroir ou une connerie qui vient cacher. Encore que je pense que si l'image miroir, il fait poison et tu lévissères. Tu peux pas te permettre de prendre 60. Ouais, poison, tu lévissères. Oui. Ça, ça veut dire je vais t'agresser. Oh, on a le healbot. Ça va. Si on pouvait topdeck un petit déchiqueteur là, on est bien. Le gros sujet, c'est qu'on n'a pas de réponse. S'il nous met un flamwoker, il va rester sur le terrain. Ouais, enfin bon, on a au reb. On va être obligé de... On a au reb. On a au reb. Bah, à ce tour, mais... Allez, déchiqueteur là. Parfait, déchiqueteur. On met l'huile. C'est une vraie question. Genre, fais gaffe. Fais gaffe, je te traite toute ta famille. Bah, tour 5, on met au reb. Tour 6, on met au riz 100. Donc là, c'est soit un tour où on passe, soit un tour où on met l'huile. C'est quoi que j'aime dire l'huile ? Parce qu'au pire, même s'il fait... C'est quoi le... Je suis en train de me dire. C'est quoi le pire qui peut nous arriver ? L'hemdo, tour 4. Ouais. Allez, on met l'huile. On tape pas. Bah non. Alors, honnêtement, l'huile, c'est un play de la tristesse. Mais... C'est aussi un play d'anticipation. La pièce ? Non, pas de jaunt. Non, non. Oh ! Oh, il a une lame d'assassin en plus ! Oh, la violence de ce type est sans limite. Volvi, t'es encore avec moi ? Je sais pas. Je sais pas. Je sais plus. Oreb, attaque sournoise, tu trade. Ouais, attaque sournoise, trade Oreb. C'est un bon top deck, l'attaque sournoise. Oh putain. Alors là... Rect. Mais rect. Le Blinktron, en plus, il lui file sûrement une des meilleures armes à avoir. Ah, putain ! L'apprenti du sorcier. Ah, il est chaud le mec. Le Vrim de mana. Eh, tu peux déluge le Gleif Zucca. En vrai, l'homme d'assassin va te donner la win. On va avoir remarqué qu'on a le healbot. Franchement, je pense pas que tu touris ça. C'est déluge, tu refais une deck, tu vas chercher la Wyrm. Ou alors, il y a le play de l'ultime tristesse. Je fais touris ça, je vais chercher ça et je vais chercher ça. C'est bien aussi. C'est bien aussi. Je vais être à 11, mais j'ai un robot de sorantique. Et de toute façon, au moins, il va falloir prendre des... Au moins, ça lui dit, tu peux aller chercher le Horeb avec ta lame. Tu vois, genre... Eh, regarde, il y a une cible. Ouais, ça peut aussi dire que tu peux prendre boule de feu et clair de gif dans la tête. Mais ça, c'est un autre débat. Ah ouais, mais là, on en est à un point où il faut faire des choses. Ouais, ouais. Tu vois, là, j'aurais joué plus safe que toi, mais au final, ton play est mieux, je pense. Dans la grande fenêtre de l'espace-temps qui est le grand Blink-Tron. Ah. On lui a mis 5 dégâts. Si on veut la gagner, celle-ci, il va falloir faire des sacrifices, hein. Non, il va pas trop. Oh. Oh non, non, pas dessus, pas dessus, non. Non. Oh. Oh. Il botte, 6-7-1-0-2. On est en train de se faire éclater pour la dernière. Oh putain. Ah non, mais on aura fait deux-un de chaque côté. En même temps, les mecs, ils sortent des Blink-Tron. Voilà, c'est le metagame de Volvie. C'est dans les vidéos de Dunn, vous les voyez dans celles-là. Voilà, le Blink-Tron qui finit une lame de l'assassin, c'est le karma. Ça y est, il a plus sa lame, tout va bien. On est revenu dans le match. Oh la 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 la. Tu vas voir comment on va revenir dans le match avec la boule de feu. Il l'a mis ou ? Ah, il l'a mis dans la tête, hein. Oh, il l'a tout. Eh, Volvie, tu la concèdes, on en refait une ou ? Non, on va finir sur toi qui te fait péter la tête. Pas grave, j'assume. Oh, mais regarde. Moi, j'ai des pleurs, je reste en vie. Je reste en vie, non. Chienne de vie. Chienne de vie. Je fais des tourbillons à 1, moi. Je suis un vrai, je suis là, je suis présent. J'ai un déluge de lame, j'ai 6 PV. Oh mon dieu. La vie de la porte. Oh, mais comment est-ce qu'on peut mettre un match pareil dans un guide ? Allez, Dr. Boom ! Ouais ! Comment tu mets un match pareil dans un guide, sans déconner ? Mais moi, j'ai envie de te dire, on va mourir de belles manières. On va les taper dans Boom. Eh, on va taper dans une bombe. Va taper dans une bombe. Mais non, je fais un déluge de lame. Oh, putain. Mais non ! Mais même quand je veux mourir, je ne réussis pas. Même quand je veux mourir, vous vous rendez compte quand même. Le match, il ne se passe pas bien. C'est qu'à un moment, je me dis, allez, je vais mourir, genre, mort avec les bombes. C'est un peu cool. Les deux bombes, elles font un. Genre, t'as vu ? Et après, le mec des années, il fait, ah ouais, mais... Ça, c'est équilibré. Tu comprends ? J'ai mes bombes, elles ont fait un. En plus, en plus, t'aurais pu économiser de la RNG pour le prochain match. Eh bien, tu l'as perdu. Ah, putain. Alors, eh bien, écoutez, c'était le guide du voleur combo. Fais attention à Blinktron. Voilà, je vais vous remontrer la liste. Alors, ne yolotez pas trop. On s'est dit, contre un mage RNG, c'est bien d'avoir la deck déjà prête. Bah, en fait, non. Voilà, il y a beaucoup d'adaptations qui sont possibles pour ce deck. Je vous montre également la deuxième, qui était la première vidéo. Voilà. Donc, quelques différences. Celui-là a les prophètes en tant que soin pour prendre le board plus vite. La lame d'assassin, un seul huile, une enseignante, il y a un Dr. Boom. Dans l'autre liste, on a une curve plus réduite, plus explosive. Mais malheureusement, il ne faut pas jouer contre Blinktron. Dans les deux cas, d'ailleurs. Parce que sur l'autre match, on aurait fait la lame d'assassin, on aurait pris Blinktron. Ça aurait été pareil. Ah, mais surtout quand Blinktron te sort une mauvaise arme à toi et file une bonne arme au mec en toi. C'est ça. Donc, voilà, c'était cette série de deux vidéos sur le voleur. J'espère que vous aurez appris un petit peu mieux à jouer voleur grâce à nous. Et voilà, je vous dis à la prochaine fois, très probablement que le prochain guide sera du Shaman Dragon. Voilà. Et on est tous très impatients pour l'extension afin de vous proposer de plus en plus de guides avec de plus en plus de possibilités. Et je vais laisser Volvi conclure de façon Blinktron-esque. Eh bien, écoute, pour moi, je prendrai un Christ d'assassin et je te donnerai une faucheuse en arcanite. Voilà. Très bien. Je n'ai pas du tout compris ce que ça voulait dire. Mais c'est la fin de ce guide. Merci à tous de nous avoir suivis jusque là. Et à la prochaine, tout le monde. Peace. Peace.